Yes! Aujourd'hui, c'est le moment que l'attendait avec impatience Le Civic Turbo, c'est le qui annonce la pluie cet après-midi Voilà, don't give a shit parce qu'il annonce la pluie demain et après-demain Puis c'est toutes mes journées de congé dans le fond, il annonce la pluie Puis je recommence à travailler samedi dimanche Puis il fait beau samedi dimanche, juste pour faire chier Fait que c'est en fond Trit Garage man, qu'il pleuve, si ou pas, on s'en câlisse C'est le même sans mâche, fait que maman maman maman, je vais vous montrer ça Bon Fait que premièrement Il y a quelques semaines, j'ai enlevé l'intercooler en avant Parce qu'à tous les jours Je descendais les marches Puis là je passais, je voyais mon intercel Puis là je voyais l'intercooler du Civic Turbo Puis là je continue mon chemin Puis en tout cas, il y avait l'autre char qui traînait là, pas de transmission Puis à tous les jours je voyais ça Puis ça me faisait chier parce que Je sais pas, ça me rappelait que j'étais pas turbo Fait que je trouvais ça trop grave Puis là je l'ai juste enlevé Fait que là ça laisse ça ici Je trouve ça super cool On dirait que c'est genre la Westgate qui crache par là Genre En tout cas, je sais pas Depuis que j'ai enlevé l'intercooler Pour de vrai ça me fait Moins chier de passer à côté chaque jour Genre j'ai pas l'impression de passer à côté d'un jouet que j'utilise pas Même si c'est quand même le cas Mais en tout cas, tout ça pour dire que L'avant était plus proche Je l'ai poussé là-bas hier Comme ça pour pouvoir pousser mon tertiole Fait que là Faut pouvoir commencer à démonter celui-là Commencer à démonter celui-là Puis on va se démarasser de toutes les scraps qui traînent dans la cour Puis on va en rentrer d'autres Fait que On va jacker ça, mettre ça sur des chandelles Puis commencer à tout dépluguer pour sortir le moteur Puis c'est pas mal ça le projet Dans le fond là, si on recule de voilà Mettons 4 ans et plus là J'ai déjà fait une coupe de swap Avec mon chumé dans le fond dans sa cour C'était un strict garage ça aussi Puis c'était pas évident que c'était la gravelle Mais on avait plus de place à chaque côté pour travailler En tout cas bref Fait que c'est ça, j'ai déjà fait une coupe de swap là Chez mon chumé avec lui Hum Après si on recule de mettons 3 ans à peu près là 3-4 ans Dans le garage chez ma mère J'avais swapé mon premier Civic J'avais mis un moteur dedans J'avais mis un moteur dans mon premier tercel Puis j'avais mis un moteur dans le Civic Akev aussi Fait que tu sais des swap moteurs J'en avais déjà fait là C'est pas complètement inconnu Mais c'est la première fois que je vais l'essayer Comme aujourd'hui D'habitude là, moi ce que je fais C'est que Je déplogue mettons Tous les capteurs que je vois Là je déplogue ça Ce que je vais faire à la place C'est que je vais juste la déconnecter De ici Puis je vais pouvoir la déconnecter de là-bas Puis Ça devrait être un peu plus vite là Je sais pas On dirait que j'ai l'impression Que je suis un peu plus où je m'en vais J'ai jamais vu de quoi d'où c'est dégueu Probablement que ça c'est à cause de la chaleur Fait que le Turbo il est dret de suite Fait que ça doit être Ça qu'il a mis de même Mais en tout cas C'est sûr je réinstalle pas ça C'est dégalasse Bon c'est au date de suite pour aujourd'hui Dans le fond j'ai fait Pas mal de tout 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 là En fait il y a du monde qui sont passés Fait que ça m'a déconcentré un petit peu Fait que je sais plus trop ce que j'en étais rendu dans mon vidéo Mais dans le fond j'ai défait T'sais le filage Toutes les vacuum line qu'il y avait là La ligne à gaz Le truc à clutch Il y a défait aussi J'ai déjà pris slacké toutes les bottes ici Clac clac Toutes les super moteurs Clic 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 Comme ça je me ferais pas chier avec ça Mais que je vais le démonter J'ai fait des radéchauffeurs entre tout l'exhaust Puis tout ça J'ai démanché dans le fond Ça c'est toutes les pièces que j'ai démanché Là Des bouts de turbo Le piping Puis Radiateur L'ordi Les hausses à radiateur Les 7 en dessous Pas en dessous Mais en arrière Les 7 enlevé Le resistor En fond tout Tout est fait C'est juste que là Dans le fond Moi ce que je fais C'est que je sors par en dessous Puis là Pour ça Il faudrait que j'enlève ça ici Tout le manifold Puis le turbo Sauf que si j'enlève le manifold Puis le turbo Il faudrait que je touche À l'arrivée d'huile Puis le retour d'huile L'arrivée de pression Le retour de pression Puis tout ça Puis À fond ça ici C'est mes lignes Je sais pas si vous pouvez les voir Ça me tente pas trop de jouer après ça Ça serait plus simple De juste me trouver une chèvre Puis sortir ça par en haut Fait que je pense que c'est ça Je vais essayer de faire Ah puis il reste Les cardan En fond j'ai déjà défait mes bas joints Pour tout défendre les cardan C'est juste que là La putain de note de cardan Elle veut pas se défendre Fait que Il va juste se manquer ça Pour pouvoir popper le cardan J'ai déjà tout slacké Pour sortir mon cardan Puis tout ça là Genre j'ai slacké ça ici Ça en bas En tout cas Tout ça pour dire que C'est presque fini C'est juste que là Ben Dans le fond il me manque une chèvre Pour sortir tout ça Puis il y a un impact un peu plus Plus puissant pour Sortir mes cardan Shit En tout cas C'est pas mal tout pour ma vidéo d'aujourd'hui Si t'as aimé ça tu peux Like et t'abonner Peu importe Puis on se revoit dans la prochaine vidéo Peace